Bienvenue au cœur de l'Histoire, je suis Virginie Giraud. Elle est la femme qui a inspiré le visage de la Blanche-Neige de Disney. Edi Lamarr était la plus belle femme du monde selon le réalisateur allemand Max Reinhardt. Et c'est vrai, des studios de cinéma de Berlin à ceux de Hollywood, entre les années 1930 et 1940, elle a toujours été perçue comme ça. Mais Edi Lamarr n'était pas qu'une beauté fatale. Elle possédait une intelligence supérieure. Son violon dingue ? Les inventions. Avec la complicité de George Antel, un pianiste aussi génial qu'elle, l'Autrichienne invente une technologie pour rendre les torpilles indétectables à l'ennemi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais en 1942, l'armée ne la prend pas au sérieux. Pourtant, sans sa technologie, il n'y aurait ni GPS, ni Bluetooth, ni Wi-Fi. C'est l'histoire de cette femme fatale du cinéma qui a révolutionné la science que je vais vous raconter dans un récit en deux parties. Edi Lamarr, star de Hollywood et mère du Wi-Fi. Nous sommes dans le sud de la France, au printemps 1937. Edi Lamarr, célèbre actrice autrichienne de 22 ans, est en vacances avec son mari, le marchand d'armes Friedrich Mandel. Enfin, célèbre, elle l'est toujours, mais elle ne tourne plus depuis son mariage 4 ans auparavant. Son mari a fait d'elle une femme trophée qui l'exhibe dans ses dîners avec ses clients, Hitler et Mussolini. Edi ne manque de rien. Elle a des domestiques, de beaux bijoux, mais Mandel a fait d'elle une prisonnière. Elle ne peut plus travailler, ni voir qui elle veut. Et puis, elle n'en peut plus des soirées avec les dirigeants fascistes. Elle assiste impuissante à la montée de l'antisémitisme, elle qui vient d'une famille juive convertie au catholicisme. Ce jour-là, elle remarque qu'une de ses femmes de chambre fait le même gabarit qu'elle. Alors elle a une idée. Elle va s'habiller en soubrettes, mettre ses bijoux dans une petite valise et prendre le train vers Paris pour gagner Londres. De là, elle pourra partir à Hollywood et reprendre sa carrière. Il faut qu'elle arrive à s'évader de sa cage dorée. Edwige Kisler, la future Edi Lamar, naît le 9 novembre 1914 dans une petite famille autrichienne d'origine juive, Alviv. A l'époque, cette ville est dans l'empire austro-hongrois, même si elle est aujourd'hui en Ukraine. Edi est la fille unique et adorée d'un riche banquier et d'une pianiste concertiste. La famille s'est convertie au catholicisme comme beaucoup de juifs dans la région au début du XXe siècle. Ce changement de confession avait pour but, à l'époque, d'échapper à l'antisémitisme et de mieux s'insérer dans la bourgeoisie. Edi a une enfance heureuse. Ses parents vendent sa beauté et soignent son éducation. Grâce à sa mère, elle est initiée très jeune à la musique. Mais sa passion se révèle le jour où elle va au cinéma pour la première fois. En 1927, Edi est encore une adolescente et les films sont muets. Elle découvre sur la toile le chef-d'œuvre de Fritz Lang, Métropolis. Ce film, qui deviendra le premier placé dans le registre international de la mémoire du monde par l'UNESCO en 2001, est un échec commercial au moment de sa sortie. Mais Edi est subjugué par cette histoire d'amour dans un futur dystopique et la beauté de la lumière. Dans les films en noir et blanc, la lumière est sculptée par le chef opérateur pour découper les ombres et les reliefs. Après cette projection, Edi va tout faire pour devenir actrice. À 15 ans, elle imite la signature de sa mère pour se rendre à ses premiers castings et décroche des petits rôles dans des films autrichiens. Les cinéastes sont très vite fascinés par sa beauté. L'ovale de son visage est parfait. Elle a un teint de porcelaine, de grands yeux clairs presque translucides, une bouche aux lèvres pleines et une chevelure noire mousseuse. Edi sait qu'elle plaît et qu'elle a du talent. Alors elle voit les choses en grand pour sa carrière. Elle quitte Vienne pour Berlin en 1931. L'Allemagne, comme tant d'autres pays depuis le krach boursier de 1929, vit la Grande Dépression. La misère favorise la montée du national-socialisme. Ce courant politique, inspiré du marxisme, est à l'origine du parti politique de Hitler. Dans cette Allemagne en crise, la République de Weimar, connue pour son goût de la fête et son foisonnement artistique, vit ses derniers feux. L'OUFA est alors la plus grande société de production cinématographique d'Europe. C'est là qu'Eddie veut être. Après avoir décroché quelques petits rôles, la viennoise est remarquée par le réalisateur tchèque Gustav Machati. En 1932, il lui propose le premier rôle féminin dans son prochain film. Un film qui va changer la vie d'Eddie. Extase, c'est son titre, est un long métrage à l'avant-garde. L'histoire est presque la même que celle de l'amant de Lady Chatterley, de l'écrivain D.H. Lawrence, parue quatre ans plus tôt et largement diffusée sous le manteau. Une jolie jeune femme épouse un homme plus âgé et impuissant. Alors, elle découvre l'amour dans les bras d'un amant plus jeune. Ici, le rôle de la jeune femme nommée Eva est joué par Eddie, l'actrice à 18 ans. Pour la première fois de l'histoire du cinéma, Machati va montrer un nu féminin. Bon, des films avec des femmes nues, ça existe depuis les débuts du cinéma. Ça s'appelle la pornographie et c'est diffusé pour des messieurs dans des petites salles spéciales. Là, on parle bien d'un film tout public avec le premier nu féminin. Eva, le personnage d'Eddie, est partie à cheval au bord d'une rivière. Elle se déshabille et se baigne nue. Mais son cheval s'enfuit avec ses habits, alors elle court dans les bois pour le retrouver. Évidemment, raconté comme ça, le scénario semble un peu léger. Mais il faut voir la beauté des images, le jeu des profondeurs de champs, la végétation et l'eau qui cachent et révèlent tour à tour le corps de l'actrice. Et ce n'est pas tout. C'est pendant sa course dénudée pour trouver son cheval que le personnage d'Eva rencontre son amant, Adam, qui va lui faire découvrir l'extase. Et oui, on en revient au titre du film. Pour la première fois de l'histoire du cinéma, l'orgasme féminin est montré dans un film à travers un plan sur le visage pamé d'Eddie. C'est beau, c'est symbolique, mais c'est surtout très osé pour l'époque. Quand le film sort en 1933, il fait un scandale. Sa projection à la Mostra de Venise l'année suivante n'arrange rien. Le film est censuré en Allemagne et interdit par Mussolini en Italie. Et pour finir, le pape condamne le film. Eddie, quant à elle, devient une star et un objet de fantasme. Et il y a un homme qui veut posséder ce fantasme. Cet homme, c'est le marchand d'armes Friedrich Mandel. Il a 13 ans de plus que Eddie et il lui fait une cour assidue. L'actrice est attirée par ses connexions avec le grand monde. Elle y voit un moyen d'étoffer son réseau et de vivre dans le luxe. Mais rien ne va se passer comme elle l'imaginait. Le couple se marie en août 1933. Dès lors, Mandel interdit à son épouse de jouer dans des films. Comme il est très jaloux, il s'est mis en tête d'acheter toutes les copies du film Extase. Évidemment, les copies du film se multiplient, les prix grimpent et la notoriété d'Eddie monte. Sauf que maintenant, l'unique rôle de sa vie, c'est celui de faire valoir de son mari. Mandel est un sympathisant fasciste dont les plus gros clients sont Mussolini et Hitler. Celui-ci vient juste d'arriver au pouvoir en Allemagne. Pendant les dîners, Eddie sourit et elle écoute les conversations sur les armes de guerre avec attention. Ça lui servira plus tard, vous verrez. Mais elle constate aussi la montée du nazisme et de l'antisémitisme. Toute cette haine, ça la révulse. En vacances en France au printemps 1937, elle vole les vêtements d'une de ses femmes de chambre, prend ses bijoux pour toute fortune et saute dans un train. En quelques semaines, elle gagne Londres. Grâce à un agent de cinéma qu'elle connaît, elle sait que Louis B. Mayer est en Angleterre. Louis B. Mayer est le fondateur de la MGM, l'un des plus gros studios de production américains. Il est là pour signer des contrats aux stars de l'UFA qui veulent fuir la montée du nazisme. La première rencontre avec Louis B. Mayer ne se passe pas très bien. Le producteur propose à l'actrice un contrat de 6 mois à l'essai avec un cachet de 150 dollars par semaine. Eddy considère qu'elle vaut davantage et refuse cette offre. Mais elle n'a pas dit son dernier mot. Le 9 septembre 1937, l'Autrichienne embarque sur le Normandie, l'un des paquebots qui rallient Southampton à New York. Une transatlantique, c'est la garantie d'un huis clos d'une semaine et à bord, parmi les passagers, il y a Louis B. Mayer. C'est donc entre l'Ancien et le Nouveau Monde qu'Eddie négocie son contrat. Sept ans à la MGM pour 750 dollars par semaine minimum. Mais Eddy aura quelques obligations. Elle doit perdre du poids pour se couler dans le moule des stars hollywoodiennes, se faire un look plus glamour et travailler son anglais. Elle a un accent allemand à couper au couteau. Il y a une dernière chose aussi, elle doit changer de nom. Fini Eddy Kisler. Louis B. Mayer l'appelle Eddy Lamarre. L'actrice découvrira plus tard qu'elle a récupéré le patronyme d'une autre protégée de Mayer, morte prématurément. En 1938, Eddy tient son premier rôle à Hollywood dans le film Algers. Elle crève l'écran. Mais pour le public et les producteurs, elle devient une beauté fatale et exotique. Rien d'autre. Alors que la seconde guerre mondiale éclate en Europe en 1939 et que les Etats-Unis refusent d'entrer dans le conflit, Eddy continue sa carrière. Elle se sent enfermée dans les mêmes rôles à Hollywood. Elle est belle, juste belle. Mais elle découvre qu'elle manque de compétence à côté des talents made in USA. En 1941, elle joue dans le film La danseuse des Ziegfeld Follies, inspirée du répertoire de Broadway. C'est l'esprit cabaret des folies bergères à la même époque. Eddy partage l'affiche avec Judy Garland qui chante et qui danse à merveille. Les numéros sont chorégraphiés par une star de l'époque, Busby Berkeley, qui a pour la première fois l'idée de filmer les danseuses avec une caméra zénitale. Eddy, elle, doit se contenter de descendre le grand escalier, élément de décor iconique du monde du cabaret, comme une déesse hiératique. Elle ne sait ni chanter, ni danser. Mais un drame va bientôt lui donner l'occasion de briller dans un autre domaine. Nous sommes à l'aube du 7 décembre 1941 à Hawaï, dans l'océan Pacifique. Depuis 7h30 du matin, des avions militaires japonais survolent l'île d'Oahu. À 7h52, les avions se trouvent au-dessus de Pearl Harbor, une base militaire américaine. À 7h53, une première bombée larguée sur le port où mouille la flotte de l'US Navy. Les Japonais sont en train d'attaquer les États-Unis. Nous sommes aux États-Unis en 1941. L'Europe est entrée en guerre, mais les États-Unis cherchent à rester à distance du conflit. Cette année-là, Eddie Lamar enchaîne les tournages. Pendant qu'elle évolue sous les caméras, un drame se joue au cœur du Pacifique. Le 7 décembre 1941, des avions japonais survolent la base militaire américaine de Pearl Harbor, dans l'archipel d'Hawaï. Les Japonais veulent étendre leur zone d'influence en Extrême-Orient et dans le Pacifique. Pour cela, ils veulent en chasser les Américains et détruire leur flotte. Au petit matin, la première bombe est larguée. La suite est un déluge de feu venant du ciel et de la mer. Pris par surprise, les Américains ont du mal à organiser la riposte. À la fin de la journée, le bilan est lourd du côté des Américains. 2 403 morts, 1 178 blessés, 3 bateaux coulés, 11 endommagés, 188 avions détruits et 128 hors service. Il n'y a que les porte-avions qui sont sains et saufs parce qu'ils étaient tous en mer ce jour-là, à plusieurs centaines de kilomètres de la base. Du côté japonais, les pertes sont minimes. Une telle attaque ne peut pas rester sans réponse. Dès le lendemain, le président américain Roosevelt déclare la guerre au Japon. Comme le Japon est membre des forces de l'Axe aux côtés de l'Italie et de l'Allemagne, les États-Unis s'engagent auprès des Alliés le 22 décembre 1941. Au même moment, à Hollywood, Eddie Lamarre s'interroge. Sa question du moment est « Mes seins sont-ils trop petits ? » Elle est divine, c'est un fait. Mais son producteur lui assure que la mode est au décolleté pigeonnant et qu'elle manque de poitrine. Elle devrait voir un médecin ou un chirurgien pour régler ce problème. Sa costumière lui conseille d'aller rencontrer Georges Antel. Georges Antel est un homme étonnant. Il est auteur-compositeur. Il s'est spécialisé dans la musique expérimentale. Son ballet mécanique, composé pour 16 pianos mécaniques accompagnés de sonnettes électriques et d'élices d'avions, a été un succès en France et un peu moins aux États-Unis. Mais ce compositeur de génie a une autre passion. L'endocrinologie. Antel se passionne pour les hormones et publie des articles médicaux dans des revues très sérieuses. Eddie le rencontre lors d'une soirée à Hollywood. Elle note son numéro de téléphone au rouge à lèvres sur le pare-brise de sa voiture et attend son appel. Quand Eddie et Georges se retrouvent enfin en tête à tête, le compositeur est scotché. Comme beaucoup de monde, il voyait Eddie comme un sex-symbole. Or, la Eddie qu'il découvre en parlant science avec elle est une personne remarquablement intelligente. De son propre aveu, il la considère comme un génie. Pour l'aider à plaire davantage à son producteur, il dresse son bilan hormonal. D'après celui-ci, Eddie serait un peu « nymphomane ». Bon, de vous à moi, je ne suis pas certaine qu'un bilan hormonal dans les années 1930 puisse en dire très long sur votre libido. Antel a sûrement été influencé par ce qu'il sait d'Eddie. Depuis qu'elle est aux USA, elle change de mari comme de chemise. Toujours est-il qu'il lui prépare une pommade à base d'hormones à appliquer sur sa poitrine pour la faire grossir. Au fil de leurs discussions, Eddie et Georges deviennent amis. Ils délaissent vite les sujets frivoles pour parler de la guerre et de la bataille de l'Atlantique. Cet océan est devenu un terrain de conflit particulièrement meurtrier. Les navires de guerre et les porte-avions américains sont la cible des hubots allemands. Il s'agit de navires qui naviguent en surface, mais qui ont la capacité de devenir des sous-marins pour aller torpiller les bâtiments américains. Les hubots sont devenus les terreurs de l'Atlantique. Grâce à son ex-mari, Friedrich Mandel, le marchand d'armes, Eddie en connaît un rayon sur les missiles. Elle sait que les missiles peuvent être détectés par des radars car ils communiquent avec leur expéditeur sur une onde radio. Pour rendre les missiles indétectables, il faudrait donc qu'ils changent de fréquence régulièrement de manière aléatoire. Comme ça, même si un navire ennemi captait l'une de ces fréquences, il perdrait vite sa trace et serait incapable de suivre l'avancée du missile. Eddie et Georges réfléchissent ensemble. Comment pourraient-ils mettre au point cette technologie qui donnerait un avantage décisif aux Américains ? L'idée vient finalement de Georges. Dans son ballet mécanique, les pianos mécaniques comme les orgues de Barbary jouent de la musique grâce à une carte perforée. Si la fréquence sur laquelle communiquent les missiles pouvait changer en suivant une sorte de partition connue uniquement de l'expéditeur et des missiles, ceci deviendrait indétectable. Il y aurait 88 fréquences possibles, comme le nombre de touches sur un piano. Eddie et Georges viennent d'inventer ce qu'on appelle l'étalement du spectre par saut de fréquences. Pour faire simple, imaginez que vous voulez écouter Europe 1. À Paris, vous nous trouverez sur la fréquence 104.7 de l'AFM. Imaginez maintenant que la fréquence d'Europe 1 change toutes les 10 secondes de manière aléatoire. Il vous serait impossible de suivre votre émission préférée. Vous passeriez votre temps à la chercher sans jamais la trouver, ou alors, juste par hasard et pendant une poignée de secondes, sans pouvoir la suivre de saut de fréquence en saut de fréquence. Eh bien, l'idée d'Eddie et Georges, c'est la même chose. Vous comprenez maintenant pourquoi elle est redoutablement efficace. Eddie et Georges prennent rendez-vous au département de la guerre des États-Unis, à Washington. Il faut imaginer la scène. Une star hollywoodienne de 27 ans belle à tomber, et un compositeur de 41 ans complètement sans tasque prétend avoir trouvé une arme révolutionnaire pour mettre fin à la guerre. Les officiers écoutent le duo avec beaucoup d'attention. Mais au final, ils ne sont pas intéressés. Ils ne les ont certainement jamais pris au sérieux. Déçus, Eddie et Georges déposent un brevet pour leur invention le 11 août 1942. La presse l'apprend et fait quelques articles sur Eddie Lamarre, l'actrice scientifique. Georges Antel est rejeté dans l'ombre, et d'ailleurs, ça le blesse un peu. Comme la viennoise ne peut pas participer à l'effort de guerre par ses inventions, elle s'implique au Hollywood Cantine. Il s'agit d'une cafétéria qui ouvre à Hollywood en octobre 1942 à l'initiative de l'actrice Bate Davis et de l'acteur John Garfield. La clientèle est composée de soldats prêts à partir sur le front. Des acteurs de Hollywood s'occupent, quant à eux, du service, des cuisines et des animations. Eddie Lamarre s'y rend régulièrement. Si elle fait la plonge et sert des hamburgers, elle signe aussi des autographes, danse avec les soldats et les embrasse avant leur départ. Un baiser de Eddie Lamarre avant d'aller se battre. Ça donne du baume au cœur. La guerre s'achève en 1945. Les Américains ont fait payer les Japonais pour Pearl Harbor en larguant des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Alors que les soldats rentrent du front, Eddie commence à avoir du mal à trouver des rôles. Son contrat de 7 ans à la MGM est terminé. Mais en 1947, un réalisateur lui propose le rôle de sa vie. Cécile B2000 est un célèbre réalisateur qui a commencé le cinéma au temps du muet. En 1935, il signe un somptueux péplum consacré à Cléopâtre. En 1947, il veut traiter un sujet biblique, Samson et Dalila, en technicolore. L'histoire se passe au XIIe siècle avant J.-C. Samson est un hébreu à la force surhumaine. Son peuple est persécuté par les Philistins. Il décide de se battre pour leur indépendance quand il tombe amoureux de la princesse Dalila. Celle-ci est l'incarnation de la femme fatale au sens littéral. Dalila découvre que la force de Samson réside dans ses cheveux. Alors elle les lui coupe pendant qu'il est endormi et livre son amant aux Philistins. Pour jouer le rôle de Dalila, Cécile B2000 a besoin d'une femme vénéneuse, exotique et très sûre d'elle. L'actrice qu'il lui faut, c'est Eddie Lamarre. Elle a 35 ans et possède une assurance que les jeunes actrices n'ont pas. Ce film, c'est presque le chant du cygne de la viennoise. Il est récompensé par deux Oscars, dont celui du meilleur décor et des meilleurs costumes. Malgré ce succès, Eddie vieillit et les rôles se font plus rares. La nouvelle génération est en train de monter avec ses jeunes étoiles, parmi elles, une certaine Marilyn Monroe. Pendant les années 1950, la vie de Eddie est faite de petits rôles et de mariages ratés. Elle s'est mariée six fois en tout. Dans les années 1960, elle fait brièvement la une des médias pour vol à l'étalage. L'actrice comparait devant un tribunal pour avoir dérobé du maquillage dans un magasin. Elle affirme devant la cour n'avoir même plus de quoi se nourrir. Avec ce procès, elle semble s'être offert un peu de lumière. En réalité, elle souffre surtout de voir le temps imprimer des rides sur son visage qui a fait sa célébrité. Elle fait de la chirurgie esthétique, mais ses efforts pour rester belle sont vains. Elle ne fait que s'abîmer. Le succès revient de manière inattendue dans les années 1970. Les télécommunications sont en plein essor, et de nombreux ingénieurs s'inspirent de l'étalement du spectre et du saut de fréquence d'Eddie Lamar et de George Hantel pour permettre aux satellites de communiquer. Leur invention sert aussi de base à la création du GPS, du Bluetooth et du Wi-Fi. L'armée américaine a aussi utilisé son système d'étalement du spectre et de saut de fréquence pour ses missiles lors de la crise de Cuba et pendant la guerre du Vietnam. Mais Eddie ne le saura jamais. En 1973, Eddie Lamar, âgée de 59 ans, est reconnue comme un inventeur à l'occasion de la première journée nationale des inventeurs. En 1997, elle reçoit le prix de l'Electronic Frontier Foundation. Mais à 83 ans, elle vit en recluse et refuse d'aller chercher son prix. Un autre prix est même créé à son nom. L'actrice oubliée devient une pionnière de la science a posteriori. Elle meurt le 19 janvier 2000 en Floride, à l'âge de 86 ans. On l'a retrouvée sur son canapé, tirée à quatre épingles. Elle tenait encore à la main le dessin d'une invention, un feu tricolore amélioré par ses soins. Après avoir été un temps oublié, on voit aujourd'hui apparaître Eddie Lamar dans des montages photos sur les réseaux sociaux. On la présente à côté de Mark Zuckerberg et de Steve Jobs. Le premier dit « Moi, j'ai créé Facebook ». Le deuxième dit « Moi, j'ai créé Apple ». Et elle, elle s'écrit « Moi, j'ai créé le Wi-Fi ». Maintenant, vous le savez, elle a plutôt inventé l'ancêtre du Wi-Fi. Mais parce qu'elle était trop belle, personne à l'époque ne l'a prise au sérieux. ...